salut à tous et à toutes c'est géo fourre tout pour une nouvelle vidéo une nouvelle invention donc on va changer un peu de sujet cette fois ci si vous aussi vous en avez un peu beaucoup entendu parler des histoires de tuyaux de chaudière de chauffe-eau on va changer complètement de sujet toujours parler un peu de chaleur mais là bon c'est différent c'est à cause des yeux bleus je peux vraiment rien faire comme d'habitude je vais essayer de pas faire trop d'humour pas trop de blagues comme ça on peut aller directement à l'essentiel donc là dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire pour pas trop cher un canapé lit quatre places pour moins de 50 euros donc je sais vous vous dites avec géo fourre tout il ya tout qui coûte moins de 50 euros et bien non souvent c'est beaucoup moins cher à voir gratuit pour les dames et j'offre même le café non donc voilà sérieusement on peut fabriquer un canapé lit pour environ moins de 50 euros ça dépend où vous vous trouvez ce que vous avez comme matériel sous la main c'est pas toujours possible à ce prix là d'avoir tout le matériel mais en tout cas c'est possible moi je les fais et pourquoi parce que déjà je voulais en acheter un neuf mais ça coûte vraiment cher et souvent très très cher pour ce que c'est je voulais en acheter un d'occasion mais on n'en trouve pas beaucoup allez savoir pourquoi sur le marché de l'occasion on trouve pas peut-être parce qu'ils sont cassés ça casse assez rapidement je sais pas tout cas voilà donc du coup je les fabriquer moi même avec des trois de trois pièces que j'ai récupéré que j'avais déjà acheté en fait j'ai une partie j'avais déjà acheté comme ça parce que j'en ai besoin pour moi et une partie j'ai acheté pour exprès pour fabriquer ce canapé lit quatre places donc on va regarder ensemble c'est ça qui vous intéresse le matériel qui vous faut donc vous avez une un matelas donc ça c'est des matelas ça c'est ça que vous trouverez vous aurez peut-être du mal à trouver partout c'est un matelas pliable relativement fin parce que si on aime bien les matelas qui sont un petit peu dur donc ça c'est fin c'est pliable on verrait peut-être mieux après et une banquette aussi c'est un lit pliant on peut relever ici le dossier donc voilà ça ça m'a coûté ça coûte 20 euros puis j'ai négocié je l'ai eu à 16 euros parce qu'il n'était pas il était un peu d'occasion le vendeur m'a fait un petit prix du coup il cuisine un peu mais bon c'est pas grave il est bien quand même et ça aussi je l'ai pas payé très cher je crois j'ai plus tous les prix en tête malheureusement parce que ça commence à dater un peu j'ai dû le payer 16 euros ou aussi une vingtaine d'euros donc là on est déjà à peu près on est à 30 30 40 euros ensuite vous rajoutez ben les couvertures une deux trois ça c'est assez important c'est un on va regarder après on va l'ouvrir ensemble c'est le protège c'est une housse c'est une housse de lit en fait ou de canapé lit enfin voilà pour moi c'était assez pratique parce qu'il ya déjà il ya des élastiques qui sont avec vous essayez de trouver quelque chose de similaire et puis ça fera l'affaire comme je dis souvent c'est pas une blague dans la vie faut faire avec ce qu'on a donc si près de chez vous à deux pâtés de maison vous trouvez quelque chose qui ressemble même si c'est pas tout à fait le même produit n'hésitez pas à le prendre si c'est pas cher voilà n'hésitez pas à l'acheter donc je vais essayer d'aller à l'essentiel donc ça les couvertures une housse deux coussins voilà donc si on ajoute toutes les couvertures tous les coussins tout on dépasse peut-être légèrement les 50 euros mais vous n'avez pas forcément besoin de là j'ai quatre couvertures deux coussins vous n'avez pas forcément besoin de tout ça ça dépend ça dépend du niveau de confort moi je voulais un truc bien genre canapé italien en cuir noir à 5000 euros et ben moi je les avais pas les 5000 euros donc donc voilà j'ai fait comme ça c'est plus simple c'est beaucoup beaucoup moins cher et c'est pratiquement tout aussi confortable en tout cas c'est vraiment très pratique parce que je sais que beaucoup de gens qui surtout quand on vit dans les grandes villes on vit dans des petits studios et on n'a pas forcément la place d'avoir à la fois un grand canapé un grand lit voilà donc c'est toujours relativement pratique donc ce canapé lit à deux positions le mode pépère qu'on verra après pour des raisons techniques je vais commencer par l'autre mode et l'autre mode que j'ai appelé le mode girly donc voilà pour ceux qui sont pas shakespearien mode girly c'est girl fille voilà girly bon donc quatre places on va regarder ensemble normalement c'est tout à fait possible alors je vais vous montrer le mode girly pour commencer bon après ça c'est une question de goût moi je l'ai appelé le mode girly si vous aimez les points les pingouins vous pouvez appeler le mode pingouin ça c'est un détail pour vous c'est vous qui voyez hop c'est de faire en sorte que vous puissiez bien voir on verra pas forcément tout une partie voilà on est pas mal pas mal pas mal du tout alors voilà moi c'est vraiment c'est un jeu d'enfant surtout pour passer au mode girly quand on est fatigé le soir hop c'est d'ouvrir c'est du live je pense que j'ai encore testé ce mode mais bon arrête pas du tout impossible donc voilà vous dépliez le matelas vous allez voir il y a quatre places je mettais les couvertures les coussins ça je voulais gérer ce qui est plus intéressant c'est comment on fait le match les pairs disons et puis l'idée d'avoir donc ces quatre places pour le même prix parce qu'on a des fois des petits invités surprise tout le monde en rêve c'est pas pour rien que je me suis équipé donc voilà on sait jamais s'il y a une grosse voiture qui tombe en panne avec plein de filles à l'intérieur tous les hommes en rêve qui tombe en panne devant chez moi au moins je peux dépanner donc voilà on va regarder je pense que vous pouvez voir une place une personne deux personnes trois personnes plus une quatrième personne forcément donc ça moi je conseille en général peut-être c'est la place du boss éventuellement c'est important que le boss il dorme bien sinon tout le monde passe une mauvaise journée après donc voilà hop donc là vous avez il n'y a rien de sorcier on peut donc faire dormir quatre personnes là dessus maintenant ce que je vais vous montrer qui est relativement intéressant c'est comment on le replie pour passer au mode pépère donc voilà donc pour commencer en fait comme c'est un vieux une vieille banquette qui cuine un petit peu moi j'avais remarqué que j'avais fait des essais j'ai remarqué déjà une couverture en dessous tout en bas ça permet de le faire cuiner un petit peu moins et c'est plus confortable quand on s'assoit dessus je vous ai dit l'objectif c'est le canapé italien à 5000 euros c'est pas juste c'est facile d'avoir vous prenez un prenez un seau vous prenez un carton ou le retourner voilà vous pouvez vous asseoir dessus mais moi ce que je cherche c'est quelque chose de confortable relativement confortable il dure relativement longtemps qui coûte pas cher donc ça c'était les objectifs du jour donc là vous retournez le matelas je pense que là du coup on voit très bien de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça après ne me demandez pas ce qu'il y a dedans je ne sais pas trop je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus il y en a qui sont plus souples il y en a qui sont plus durs mais bon ça dépend sur quoi vous allez dormir en fait hop j'ai en fait j'en met deux ah c'est ça deux à la minute un nouveau alors ce qui est bien aussi on va regarder tout de suite c'est une couleur réglée du coup vous ne voyez pas trop légère rotation tout 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 vous pouvez régler l'assise ce qui n'est pas forcément possible avec tous les canapés et oui effectivement il faudra le mettre contre un mur sinon contre un mur ou comme moi des étagères sinon ça marchera peut-être forcément un peu moins bien voire pas du tout mais vous pouvez arriver si vous aimez comme ça vous voyez plus incliné si vous aimez plus plus redresser c'est réglable plus ou moins réglable parce que là ce ne sera pas toujours très confortable donc voilà comme ça moi c'est ce que j'aime bien c'est vous incliné c'est pas mal donc ensuite je mets une deuxième couverture donc ça les couvertures aussi vous pouvez vous servir pour réchauffer vous inviter au passage ce sera quand même dommage que quelqu'un prenne moi donc pourquoi je les rajoute aussi parce que c'est plus moelleux c'est plus confortable en fait ça donne vraiment l'impression d'être sur un vrai canapé alors j'ai pris du bas de gamme en couverture et je crois qu'elle m'ont coûté 4 ou 5 euros mais ça suffit de ça il faut l'affaire et si un jour il se met à neiger ici mais bon il y a peu de chance il fait vraiment très froid vous pouvez utiliser les couvertures aussi pour vous réchauffer tant pis pour le confort du canapé on a les couvertures pour vous réchauffer en tout cas c'est important de bien de la panier on va sentir les rayures de la panier de façon difficile on est le temps de bien le faire voilà un peu comme moi je vais laisser rappeler c'est pas trop mal on est pas encore au mode pépère donc ensuite je remets donc une deuxième au niveau de en haut pas sûr que j'ai fait comme ça c'est pas grave pourquoi ? et bien c'est aussi parce que c'est plus moelleux et c'est un peu moins bruyant quand on se reçoit dessus selon les matières qui sont un peu synthétiques là ça 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 fait un petit bruit je sais pas ça fait un petit bruit et là donc ça sera vraiment plus moelleux de cette panier il faut bien le utiliser bien il faut bien prendre le temps de bien le mettre pour qu'après on ne s'enferme bien une fois qu'on s'enferme dessus c'est peut-être un peu moins rapide qu'un clic clac j'avoue qu'en vitasse on n'est pas forcément gagnant mais bon ils sont pas toujours les clic clac une fois qu'on les ouvre moi j'en appelle comme beaucoup de gens vous allez aussi chez moi un ou deux ou trois modèles différents une fois qu'ils sont ouverts ils sont pas toujours très confortables pour dormir dessus il faut éventuellement rajouter acheter un matelas un matelas supplémentaire qui prend de la place et coûte cher et puis un clic clac ça vaut quoi ? ça vaut facile 200, 300 euros à 100 euros essayer d'en trouver un oeuf c'est pas évident et sans parler de la livraison parce que c'est pas facile à transporter ce genre de truc donc voilà là on y vient et là maintenant la dernière pièce qui est vraiment intéressante c'est donc ce fameux housse de lit housse de canadé essayer de prendre en dimension c'est de prendre la largeur la longueur bien sûr vous prenez la longueur il faudra que ça c'est la longueur de votre banquette en largeur vous prenez un peu près voire un peu plus l'idéal ce sera un peu plus la largeur de deux banquettes donc ces trois plats il y a assez une banquette trois morceaux il faut la largeur de deux morceaux j'ai plus les chiffres en tête mais bon si vous achetez quelque chose ça sera marqué dessus je crois que c'est du 70 dix donc ça doit être du 140 chez moi en largeur c'est à cette pièce pas est-ce que c'est une autre question 160 x 200 chez moi 160 x 200 c'est pas mal c'est pas mal du tout hop je le clip s'en bas et donc les élastiques sont super pratiques en bas j'avais un petit pied on va regarder on va regarder parce que tout le monde n'a pas des yeux douloureux hop j'avais un petit pied en caoutchouc et j'ai passé l'élastique en dessous ce qui est très pratique parce que du coup ça va bien tenir on peut faire des galipettes pourquoi pas des galipettes si on a envie on en fait donc voilà on peut faire ce qu'on veut sur le canapé ça tient relativement bien des galipettes ou autre chose regardez la télé c'est moi le prépare comme je l'ai dit pour pas se prendre la tête pareil de l'autre côté et donc là c'est là que des fois ça devient éventuellement un petit peu plus compliqué un peu plus technique comment bien faire tenir cette pièce là-haut j'ai passé en machine bon ça j'en parle c'est un détail que je ferai hors vidéo je l'ai passé en machine il va falloir que je coupe des petits fils qui dépassent je le ferai tout à l'heure sur ma vidéo parce que tout le monde veut gagner du temps donc comment bien faire en sorte que cette pièce cette pièce tienne en haut du coup là je me suis trompé de sens je vais inverser puisqu'ici j'avais rajouté un petit accessoire c'est des aléas du direct hop je vous montre après en état le coche-poir exactement je peux vous le montrer tout de suite pour que ça tienne bien en bas c'est facile de le faire tenir pour que ça tienne bien en haut j'ai rajouté j'avais chez moi le jean c'est pas mal le jean c'est pas mal vous pouvez prendre d'autres choses j'avais chez moi un jean un morceau de jean qui était déchiré que j'ai récupéré au lieu de le jeter j'ai gardé le jean j'ai tendance à garder des fois deux trois trucs comme ça parce que je sais que ça peut servir plus tard faut pas trop trop garder de choses mais bon ça ça prend pas trop de place donc voilà j'avais gardé et je l'ai cousu moi même donc voilà tout le monde si j'arrive à le coudre vous pouvez aussi le coudre faire quelque chose de similaire et ça va servir d'accroche pour bien faire tenir cette partie en haut du canapé je vais vous montrer exactement en détail après pourquoi et comment et ce qui est pas mal c'est que ça m'a évité de faire des trous dans cette fameuse couverture des gros trous de passer du fil de fer à l'intérieur ça m'a évité de le faire on peut le faire éventuellement mais si un jour on veut réutiliser cette pièce pour autre chose ou voilà là effectivement j'ai cousu le jean mais c'est des petits trous de fil fin donc c'est pas mal ça vaut vraiment une fortune c'est garanter autant c'est pratique autant c'est cher donc voilà je me suis dit on va en fabriquer un là et je vais vous montrer comment faire tout le monde pourra plus ou moins qu'en faire bon mais cours au balade je peux pas dire ça c'est d'élastique en bas sous les pieds voilà c'est bon ici on va le mettre une fois bien du coup en fait c'est vraiment un licat de place c'est pas un lit de place faudra m'inviter des côtés je suis désolé les gars désolé mesdames pour les jalouseries hop on va le mettre pour que je sois là c'est ce que je trouve là qu'est ce qu'il faut faire quand ça fait le jeu on fout tout donc maintenant ce qui est intéressant c'est comment faire pour que toutes ces pièces en le haut c'est souvent la difficulté parce que l'idée de base elle est facile là où ça devient un tout petit peu plus complexe mais alors vraiment juste légèrement plus complexe c'est comment faire pour que ça se fixe bien en haut donc figurez-vous que j'ai déjà passé un petit peu de temps à bosser dessus et que pour vous ça devrait aller légèrement plus vite tant que je positionne le trépied voilà donc vous pouvez voir qu'ici je n'ai pas compté dans le matériel parce que ça ne coûte pas très cher une bobine ne coûte pas très cher et qu'on n'a pas besoin de beaucoup chez moi il y en a beaucoup mais bon ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle un prototype du coup du coup il y a des essais qui ont été nécessaires un ici un au milieu un de l'autre côté donc voilà avec trois morceaux avec trois morceaux de fil de fer je vais venir d'un côté accrocher mes élastiques ici c'est de le faire bien comme ça je n'aurai pas besoin de le refaire hors vidéo je préfère prendre le temps donc voilà j'ai pris une petite bobine de fil de fer plastifié c'est l'idéal dans cette opération pourquoi ? parce que le fil de fer il est de travers aujourd'hui Bob donc voilà le fil de fer en fait est solide le fait qu'il soit plastifié ça va vous éviter de déchirer les élastiques je ne sais même pas s'il y a du fer à l'intérieur si il y a un léger fil de fer avec du plastique autour vous trouverez ça dans toutes les jardineries ou du matériel de bricolage jardinage classique c'est à la fois solide et ça évite de déchirer aussi les élastiques il vous en faut trois longueurs que vous accrochez au pied ici au pied central vous faites un nœud pour que ce soit bien accroché aussi ce que je vous conseille c'est de faire des nœuds relativement simples pas un truc trop complexe parce que le jour où vous les passez en machine vous êtes bon pour défaire les fils de fer et décrocher la housse de matelas mais bon globalement j'en suis satisfait j'ai quelques mois de recul dessus et j'en suis plus que content donc voilà, essayez de faire ce que j'ai dit contrairement à ce que je suis en train de faire faites quelque chose de simple et de solide simple et facile à défaire parce que vous pouvez toujours couper le fil de fer avec une pince coupante c'est un peu dommage un peu dommage ça a quand même un prix même si c'est pas cher il y a peut-être 1,50€ maximum de fils de fer 1,2,3 et le troisième c'est fait l'ombre ohlala un de ces micmac je vous explique pas toujours plus on fait du live plus ça part en live c'est inévitable ah bah le voilà non le dessus est trop court celui là il est bon il y en a plus que nécessaire parce que j'avais fait des essais puis au début j'avais pas mis l'accroche au milieu et ça marchait bien mais si vous mettez pas ce que j'ai rajouté au milieu avec le temps ça va avoir tendance à tomber donc c'est le genre de truc tous les deux jours il faut le remettre en place c'est pénible du coup j'avais rajouté cette option et depuis ça marche super bien donc on va regarder après si mes fils sont assez tendus je vais regarder tout de suite normalement oui sinon vous le retendez tout de suite vous le retendez au bout d'une semaine et c'est vraiment un siphon testeur de douche, testeur de canapé franchement les gars et les filles c'est un boulot de rêve On est pas mal au niveau esthétique, peut-être quelques petits ajustants, si on laisse à ça. Du coup, il n'y a plus grand chose. On repasse. Bon, esthétiquement c'était pas mal là aujourd'hui. Comme je l'ai défait, refait. Un peu moins d'allure, légèrement. Mais normalement ça ne bouge pas, si on ne voit pas que vous l'avez bien fait, bien mis en place. C'est pas bon. C'est juste à voir que ça ne peut pas trop. Tant qu'à faire autant que ce soit joli. Bon. Moi je vous invite très bien mesdames à venir l'essayer, mais pas sûr que tout le monde puisse venir, puisse se libérer. Du coup je vais le tester pour vous, je vais vous donner mon avis. Franchement, on n'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas petit bon ce boulot, mais c'est bien, c'est pas mal. Hop. On met deux boussins. Un. Deux. Et si ça ne me plait pas trop, parce que je voudrais que ce soit bien tout en haut. Il suffit de resserrer un tout petit peu les fils de fer pour que ça tire bien dessus. Ce sera encore mieux. Donc voilà. Pourquoi je disais que c'est un mug pepper ? Et bien c'est simple. Vous mettez comme ça. Je ne vous apprends rien pour le coup. Hop. Et là franchement, c'est ce que j'appelle un mug pepper. Mon frère. Mon frère. Pina Colana sans alcool. Et on est pas mal. Voilà. Alors en petit bonus, je vais vous montrer. Quand vous êtes en mode girly. Quand vous êtes en mode girly et qu'il vous manque des coussins. Je vais vous montrer comment on peut faire rapidement et facilement un petit coussin. Donc soit vous prenez une taille d'oreillers vide et vous mettez ce que vous trouvez sous la main. Vous le mettez dedans. Par exemple des tee-shirts, les vêtements de votre maîtresse éventuellement si vous êtes marié. C'est toujours mieux que les laisser traîner sur le lit ou au-dessus du lit ou en dessous du lit. Vous mettez ce que vous voulez dans une taille d'oreillers et ça vous fait un petit coussin de dépannage. Si maintenant vous n'avez pas 36 tailles d'oreillers sous la main. Comment vous pouvez faire ? Je vais vous montrer. C'est le genre de truc qu'on apprend sur le terrain quand on fait du camping sauvage. Pas forcément sauvage, le camping ça peut aussi être romantique, camping ping-pong. Donc voilà. Vous prenez toujours un peu le bronx ici. Exprès du coup je n'ai pas pris du propre, c'est du salaire. C'est pas la peine de dire c'est taché blablabla. Vous prenez un t-shirt, t-shirt manche longue ou manche courte éventuellement. Vous mettez ce que vous avez sous la main dedans. Caleçon, t-shirt, mettez 2-3 trucs dedans. Les vêtements de votre maîtresse pour ne pas vous faire griller. Et voilà. Donc ensuite éventuellement vous pouvez fermer les manches. Comme ceci, comme cela. Moi je ne l'ai pas trop fourré mais... Vous connaissez, vous avez le principe donc après vous pourrez le fourrer un peu plus. Et voilà, vous avez un petit coussin d'appoint tout simple. Et normalement ça ne va pas trop bouger la nuit parce que si vous prenez juste un t-shirt et que vous le mettez sous la tête et qu'après vous bougez le matin vous avez un torticolis parce que le coussin n'a pas trop marché. Mais là on n'est pas trop mal, ça peut passer une nuit facile. Donc ça c'était vraiment un petit bonus de rien du tout. Mais pour les gens qui vous diront oui mais je n'avais pas de coussin, les filles ont mal dormi, j'ai au fourre-tout on est déçu de toi. Non non non, j'ai au fourre-tout une solution pour tout. Dans la vie, à chaque problème, à chaque problème, chaque solution... C'est ça, oui c'est ça qu'on dit. Pour chaque problème il existe une solution. C'est ça qu'on dit de manière simple et précise. Comme quoi aujourd'hui j'ai réussi à faire une petite vidéo sans faire trop d'humour. Je suis fier de moi, je progresse, je suis sur la bonne voie, on va y arriver. Il ne me reste plus qu'à délicacer cette vidéo à toutes les orphelines du Bukistan. Arrêtez de rigoler, ce n'est pas une blague. Le Bukistan ça existe, je l'ai vu sur Karto. Et les orphelines ça existe aussi, adopter c'est bien. Voilà, donc au passage j'aurais fait passer un message quand même important. Et voilà, fin de la vidéo. Donc voilà, d'autres inventions, d'autres sujets, d'autres choses sont à venir prochainement. Portez-vous bien, dormez bien, bonne nuit, à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.